Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, à Pâques, les vitrines sont un enchantement pour les yeux. Lapins malicieux, poules replettes et eux multicolores font leur show à grand renfort de nœuds sophistiqués et de rubans. Le chocolat, ça brille, c'est beau, c'est bon et ça rendrait un peu accro. Tous les jours avec mes enfants, le soir, on s'accorde un carré de chocolat. Que du noir. Moi, je suis très chocolat noir. Pour moi, ça peut être, oui, c'est un peu comme une drogue. C'est un petit peu exagéré, mais effectivement, il y a un côté un peu addictif au chocolat, tout le monde le sait. Les Français fondent pour le chocolat. Nous en consommons près de 7 kilos chaque année et dépensons 110 euros en moyenne pour satisfaire notre gourmandise. À Pâques, les professionnels du marché sont à la fête. Ils réalisent 30% en moyenne de leur chiffre d'affaires pendant cette période. Le chocolat est bon. Depuis quelques années, il est beau. Emballage sophistiqué, couleurs attrayantes, publicité séduisante. Le marketing fait tout pour attirer le client et le faire croquer toujours plus. Aujourd'hui, le chocolat vend du rêve, de la douceur et du plaisir. Mais savez-vous vraiment ce que vous mangez ? Comment est fabriqué le chocolat ? Avec quels ingrédients ? En y regardant de plus près, on découvre une réalité beaucoup moins séduisante. Et quand on veut en savoir plus, les portes se ferment. Oui, bonjour. Je cherchais à joindre monsieur ***, s'il vous plaît. Le poste ne répond pas. Le monde du chocolat est un des plus secrets de l'industrie agroalimentaire. Enquête sur un produit que vous croyez connaître et qui cache bien des surprises. Saint-Mort des fossés dans la région parisienne. Sophie, Yannick, Léonard 3 ans, Roméo 5 ans, Anaïd 10 ans et sa copine Lou sont des toquets de chocolat. Au goûter, ils en mangent sous toutes ses formes. Alors, qui veut quoi ? Moi, je commence par ça. En tablette, dans les biscuits, les yaourts ou la glace. Résultat, des placards bien remplis et un budget chocolat d'environ 120 euros par mois pour satisfaire les envies de chacun. Comme la plupart des Français, ils vont acheter leur chocolat au supermarché. Des gâteaux ! Vous les voulez à quoi, les gâteaux, Loudou ? Il y a deux fingers, il y a deux fingers. Tu veux ça ? Oui, un chocolat. Et vous, vous voulez quoi ? Une cadeau. Mais le chocolat, c'est avant tout des tablettes. Et on a l'embarras du choix, on compte plus de 200 références. Dans une telle profusion, impossible de s'y retrouver. C'est difficile de choisir, en fait. Je trouve que c'est appétissant, mais je trouve qu'il y en a trop. Trop de prix, trop de choix. Trop... J'ai plus envie de chercher. L'offre est tellement abondante que personne ne songe à regarder la composition. Non, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Sophie accepte quand même de jeter un oeil sur les ingrédients. Alors, sucre, matière grasse végétale, 30% de cacao, 20% de lait. Mais 50% d'autre chose, en fait. Je ne sais pas ce que ça peut être. Le sucre arrive en tête dans la liste. Cela signifie que c'est l'ingrédient le plus utilisé. Deuxième essai. Là, ça commence par sucre. Donc ça veut dire qu'on a quand même plus de sucre que de cacao, qui arrive juste après, face de cacao. J'imagine qu'on a 47% de cacao et 53% de sucre. Bien souvent, vous croyez manger du chocolat, mais en réalité, vous mangez du sucre. L'impression que j'ai, c'est qu'ils me vendent beaucoup de sucre et pas beaucoup de cacao. J'ai quand même l'impression qu'on me prend un peu pour une idiote, finalement. Sophie a raison. Quand on mange certaines de ses tablettes, on consomme, sans le savoir, beaucoup plus de sucre que de cacao. Pour nous faire acheter leurs produits, les fabricants ont une stratégie soigneusement étudiée. Ils nous vendent d'abord du rêve. Ça commence avec l'emballage, conçu pour nous séduire. Stéphane Guilbeault est un spécialiste du marketing. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui prônent la désobéissance alimentaire. Il connaît bien les astuces des industriels pour vendre leur chocolat. Quand il s'agit de séduire, les tablettes se partent de leurs plus beaux atours. Ce qui est important dans le chocolat, c'est que ce n'est pas un aliment comme les autres. Ce produit, en fait, répond à un pur plaisir. Donc, comme ce n'est pas un aliment et un besoin nécessaire, on est directement logé à l'enseigne de la séduction. Ici, c'est pour vous capter. Regarde-moi, je suis la plus belle. Hop, 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 tu m'as capté. Alors, je m'appelle comme ça. Je fais ça, je fais ça, j'ai des inventions. Et on commence à découvrir un petit peu qui on est. C'est une relation qui s'installe. C'est comme la relation de couple. On passe devant une tablette et puis coup de foudre, quoi. On la trouve tellement belle qu'on a envie de la ramener à la maison. D'ailleurs, certains fabricants n'hésitent pas à jouer sur les codes de la sensualité et du plaisir sexuel. D'autres se situent dans le registre du terroir avec des pays imaginaires. Enfin, il y a ceux qui jouent la carte de la tradition pour nous mettre en confiance. Et dans les spots publicitaires, c'est la même chose. Les fabricants de chocolat jouent sur trois registres. La tradition. Ouh, ce chocolat. La sensualité. Le fondant. L'onctuosité. Ou encore l'évasion. Derrière ces publicités séduisantes se cachent parfois certaines pratiques contestables. Vous avez par exemple Nestlé Grand Chocolat qui propose une tablette avec une recette inchangée. Donc, ça doit rassurer le consommateur parce qu'il est peut-être long de retourner et de comparer de mémoire avec les anciens ingrédients. Mais à l'inverse, certains fabricants n'hésitent pas à changer la recette sans le mentionner. Ça m'a fait rebondir sur deux tablettes, en fait, de Nestlé. C'est Nestlé Grand Chocolat, raisin, amande, noisette. Le sucre est passé en premier ingrédient. Le sucre. Nous avons tout ce qui était à 8% est tombé à 6. La lecithine est passée de soja à tournesol. Le cacao est descendu de 54%, nous l'avons ici, 54% à 46%. Plus de sucre, moins d'amandes, moins de cacao, ni vu ni connu, la recette a changé. Et pourtant, elle est considérée comme toujours le Nestlé Grand Chocolat, raisin, amande, noisette. Il n'y a eu aucun changement là-dessus. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu de mention de changement de recette. Et pour cause, la loi n'oblige pas les fabricants à prévenir les consommateurs de ces changements, même quand la qualité est à la baisse et que les recettes sont moins coûteuses. Pour savoir comment sont élaborées ces recettes, nous contactons plusieurs fabricants, parmi les plus connus. Oui, bonjour. Je cherchais à joindre monsieur le ***, s'il vous plaît. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous donner. J'en suis la vraie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Il faut que je revienne vers vous, parce que, bon, super, super débordé, là. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Je souhaitais parler à la personne qui s'occupe des relations presse pour ***. Le poste ne répond pas. Est-ce que vous pourriez nous envoyer un mail ? Impossible de filmer la fabrication des chocolats que nous mangeons. Sans doute, les multinationales souhaitent-elles cacher certaines pratiques au grand public ? Pour en savoir plus, nous décidons de remonter la filière du chocolat. Une filière bien moins glamour que la publicité veut bien nous le faire croire. Tout commence à des milliers de kilomètres de notre supermarché. C'est dans la zone équatoriale et plus précisément à l'ouest du continent africain que 70% du cacao mondial est produit. Le Cameroun fournit 270 000 tonnes chaque année, le Nigeria 400 000 et le Ghana 700 000. Mais le géant incontesté, c'est la Côte d'Ivoire, premier exportateur avec 40% de la production. Abidjan, la capitale. Après plusieurs années de guerre civile, le pays a retrouvé son calme. Ici, le commerce du cacao est la principale ressource. Il fait vivre des millions de personnes. Mais pour trouver les cacaoillers, il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest. Ici, pas d'agriculture intensive, pas de grande exploitation. La majorité des plantations sont familiales. Le champ de Jules mesure à peine 4 hectares. C'est la moyenne des exploitations en Côte d'Ivoire et le rendement est faible. Sur les cacaoillers, peu de cabosses. C'est à l'intérieur de ces cabosses que l'on trouve les précieuses fèves de cacao. Voilà, c'est délicieux. Maintenant, ça, c'est une cabosse qui est bien normale. Là, ça, c'est la coque du cacao. Et voilà les fèves. C'est qui donne la cabosse du cacao. Il ne faut pas en faire les taux de cacao, mon amie. On est sur un travail. Nous sommes sur un travail. Nous sommes sur un travail. Non, mais il ne peut pas m'en passer. Très long, monsieur. C'est le vrai cacao. Bientôt, le pisteur va venir les acheter. Quand le pisteur vient, il te dit où va ton cacao ? Jamais. On ne sait pas ? On ne sait pas. Lui vient, il vient avec son bascule. Il vient, moi, il y a mon cacao. Ah, mon petit, ton cacao, là, c'est sec. Faut voir. S'il voit que c'est sec, bon, moi, je paye à 750. Bon, il n'y a pas de problème. On pèse. Il prend son cacao, moi, je prends son agent. Et puis, on ne sait pas. Ni vie, ni connu. Il charge le remorque et puis, paf, il la mène dans sa boîte. Puis, c'est comme ça, le cacao arrive au port. Du port, maintenant, destination inconnue. Mais nous, nous savons que c'est la France qui prend le cacao de Colbois. Nous ne savons très bien. Étape suivante, la fermentation. Une étape capitale pour libérer les arômes du cacao. Maintenant, c'est comme ça, on finit le cabossage. On met tous les fers. Puis, on ferme ça très, très bien. Bien fermé. Mais ça, tu vas faire fermenter, là ? Voilà, ça va fermenter, là. La fermentation va à six jours. Et le septième jour, on met ça au soleil pour sécher. Un travail fastidieux pour une rémunération qui ne satisfait pas les paysans. 750 francs, la règle pas du planteur. Parce qu'aujourd'hui, le kilo de riz est monté à combien ? À 600 francs, je crois. 600 francs, le kilo de riz. Et maintenant, il faut payer 750 francs le kilo de cacao. Donc, 150 francs, tu dois payer la viande, payer le sel, payer le kumagi, payer la sauce. Est-ce que 150 francs peut faire quelque chose ? Ça ne nous arrange pas. L'État n'a pas de solution à cet égard. Parce que nous souffrons, nous souffrons très gravement ici. 750 francs pour un kilo de cacao, c'est à peine plus d'un euro. Les planteurs se plaignent de leurs revenus, d'autant que le cacaoyer ne donne rien pendant six mois de l'année. Ici, dans le mois de juin, à partir du mois de juin, juillet, août, septembre, il y a l'eau. Alors que le cacao n'aime pas la grande quantité d'eau. Donc, ça meurt. Donc, raison pour laquelle, quand je suis arrivé, le chef Thérien m'a dit de mettre l'EVA. Vous voyez ? Cet EVA va mettre deux ans avant de produire de la sève, qui pourra se transformer en caoutchouc. Partout en Côte d'Ivoire, les planteurs de cacao cherchent à se diversifier pour survivre. Mais le professeur n'est pas là, mais... Le professeur, il avait bougé. Demain, c'est la rue, maintenant. Au village, une dizaine de familles vivent de la culture du cacao. Claude accepte de nous montrer la maison, qu'il a lui-même construite. Il y a tout l'obscurité. Voilà la chambre, c'est avant. Voilà la chambre. Tu as pas ta famille ici ? Non. Bon, il y avait une femme, elle est partie. En soi-même, les enfants, les enfants veulent venir. Les enfants veulent venir ? Voilà, les enfants veulent venir. Comme je vis misérablement pour le moins, c'est pour ça que j'accepte un tour. C'est pour ça que j'accepte de vivre sans mes enfants. J'ai vu très mal. C'est ça le problème. Ça fait combien de temps que t'es là ? Je suis là depuis 2007. Je suis là depuis 2007. Des planteurs de cacao, on en compte environ 750 000 en Côte d'Ivoire. Chacun livre sa maigre récolte. Sac après sac, kilo après kilo, les fèves s'empilent sur des camions qui prennent la direction de San Pedro. Cette ville de 220 000 habitants est le deuxième pôle économique du pays après Abidjan. Toute l'activité ici repose sur le commerce du cacao. Le balai incessant des camions chargés de fèves en témoigne. Ici, leur brin est partout. Eric travaille au cœur de cette filière. Sa profession, acheteur. Il organise la collecte du cacao et propose ses stocks à des négociants qui le revendront ensuite aux multinationales. San Pedro, c'est la plaque tournante du cacao dans le monde. Tous les poids lourds du marché sont présents. Ici, on commence à observer des sociétés de cacao. On a là, Cargill, à notre hôte. Cargill, c'est le géant américain de l'agroalimentaire. Barry Calbo en fèves de cacao. Barry Calbo, le Suisse, numéro 1 mondial du chocolat. On a Touton, un gros, gros, parmi les gros aussi, négociant, Touton. Pour l'Ivoire, là, on va toucher aussi gros, ADM. Quand on parle des cinq majors, ils font partie des cinq majors, comme Cargill, ADM. Et on a là, c'est moi, qui est français. Et puis, tu as le groupe Olam, les Indiens, qui sont en train de monter une unité pour à peu près 35 000 à 40 000 tonnes de cacao aussi. Et puis là, on a une unité de montée par les Russes. Juste en face, tu as des Pakistanais, GGT. C'est l'or ivoirien, ça s'appelle l'or brun. Le cacao. L'acheteur de cacao accepte de nous emmener dans ses entrepôts. C'est ici qu'il conditionne ses sacs de fèves avant de les envoyer au port chez les transporteurs. Voilà une usine, voilà un entrepôt. Bon, eux, ils ont su diviser leur magasin en deux, leurs entrepôts en deux. Il y a tout ce qu'ils mettent pour le cacao tout venant, comme du brousse, là, qu'on appelle le cacao brousse. Ça, c'est encore mon stock qui est là. Chaque matin, je viens vérifier mon stock brousse pour voir effectivement s'il n'y a pas d'anomalie sur mon stock brousse. Eric reçoit ses sacs en provenance de la brousse et doit faire le tri avant de les revendre. Le travail consiste à enlever les fèves de mauvaise qualité, mais aussi les morceaux de bois, les petits cailloux, ce qu'il appelle les déchets. Des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, des déchets, voilà. Voilà les déchets. Une fois le tri effectué, les fèves sont bonnes pour l'export. Eric doit surveiller ses stocks en permanence. La moindre négligence peut lui faire perdre de l'argent. Il faut toujours être vigilant parce que tu ne fais pas attention, le sac peut se vider et puis tu as des freins, tu as des pertes de poids que tu n'arrives pas à expliquer. Dès que c'est bon, on va l'envoyer sur le transitaire. J'ai 175 tonnes. 175 tonnes, prêtes à partir. Mais quand on lui demande combien d'argent il va gagner, Eric devient plus évasif. Il n'y a pas grand-chose, mais bon. Il n'y a pas de salaire, mais on essaie de vivre. Tant que la famille est heureuse, on dit merci. Dieu merci. Le cacao quitte San Pedro sur des portes containers géants à destination des principaux ports de la planète. Et c'est là que l'orbrin des petits planteurs entre dans une nouvelle dimension. À la bourse de New York et de Londres, les traders du monde entier ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Des conditions climatiques, de la qualité de la récolte, des quantités, dépendent les cours du cacao. Et quand la Côte d'Ivoire est ternue, c'est le marché mondial du cacao qui a la grippe. Après avoir traversé l'océan, les sacs de cacao arrivent ici, à Louvier, dans l'heure. Nous sommes dans l'un des 50 établissements de Barry Calbo, le numéro 1 mondial du cacao. Ce nom n'évoque rien aux consommateurs, pourtant nous mangeons tous les jours du chocolat, dont la recette est élaborée dans les usines du groupe. Stéphane Combeau est responsable logistique. Dans ce hangar, des tonnes de sacs remplies de fèves. Notre stockage, c'est à peu près 300 tonnes de fèves au niveau de l'usine, en sac. Il correspond à à peu près un jour et demi à deux jours de fonctionnement. Cet entrepôt voit défiler des milliers de tonnes de cacao par an. Déversés dans ce tamis qui va les trier, les fèves sont envoyées directement à la torréfaction, puis dans des broyeuses. C'est là qu'elles se transforment et donnent ce liquide qui ressemble à du chocolat, mais qui n'est encore qu'une liqueur 100% cacao, au goût amer et parfaitement immangeable. Pour se transformer en chocolat, cette liqueur doit être mélangée avec un autre ingrédient, fabriqué dans cet atelier, le beurre de cacao. Une fois que les pots sont remplis, on va fermer les vannes et on va presser. Donc là, on voit le piston qui est en train de pousser et donc qui va presser, presser la masse. Sous cette pression, le beurre de cacao va passer à travers les toiles et va s'écouler en dessous. Et rien ne se perd, les tourteaux, ces grosses galettes de matière sèche seront transformées en poudre pour le petit déjeuner, la pâtisserie ou les yaourts. Mais impossible de savoir combien de tonnes de beurre sont produites chaque jour. Quand on pose la question au responsable, il est victime d'une amnésie subite. Là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pourrais vous le redonner si ça vous intéresse. En réalité, nous n'obtiendrons jamais l'information. Ici, on ne donne aucun chiffre qui pourrait arriver aux oreilles de la concurrence. Une fois le cacao transformé, la fabrication du chocolat va pouvoir commencer. Ce camion apporte la liqueur de cacao dans une autre usine du groupe à 70 km. Mais là encore, les secrets de fabrication sont jalousement gardés. Là, c'est la scie des machines. C'est pour ça que... C'est une process qui nous jette. Vraiment, c'est des gouttes sur la matière, mais je ne peux pas parler ensemble. Donc, si on le fait... Parce que vous n'avez pas tous les mêmes machines ? La machine isolée, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le process. C'est le process, oui. D'accord. Nous filmerons donc uniquement en gros plan. Sur ce tapis, un premier mélange de liqueur de cacao et de sucre. On s'approche du chocolat. Donc ça, ça va devenir des tablettes ? Ce chocolat-là, oui, il va devenir une tablette. Et là, on est sur quel consentage, le cacao ? Là, on est sur un chocolat à 44% de cacao. C'est un chocolat au lait ? C'est un chocolat noir. Un chocolat noir qui comportera donc 56% de sucre. C'est la commande du client. Mais avant de devenir du chocolat, cette pâte va subir encore des transformations. Pour commencer, elle est broyée finement pour briser les cristaux de sucre. Donc là, on a le chocolat broyé. Vous voyez la poudre qui est beaucoup plus fine que tout à l'heure et également beaucoup plus sèche. On va rajouter du beurre de cacao et un émulsifiant, de la lycithine, de la vanille également pour certaines recettes. La recette du chocolat est presque terminée. Reste une étape décisive. C'est ça qui va être conché, c'est ça ? Oui. Donc là, on va concher pendant 5, 6 heures, 7 heures. Tout va dépendre de la réologie qu'on va vouloir obtenir. Mais il faut compter entre 5 et 7 heures en règle générale. Le conchage, c'est une opération de brassage à basse vitesse pour obtenir une jolie pâte lisse, homogène et libérer les arômes. Enfin, la pâte est tamisée. C'est la dernière étape de l'élaboration de ce produit aussi sophistiqué. Depuis la plantation jusqu'à la sortie de l'usine, la fève a subi plus de transformations que n'importe quelle autre matière agricole. La livraison s'effectuera ensuite par camion-citerne. A Pâques, ce chocolat, nous allons le retrouver partout, du boulanger à l'artisan, en passant par les maisons de luxe et le supermarché. Les figurines inondent les rayons et les écarts entre les prix sont parfois colossaux. Alors, comment s'y retrouver et quel chocolat acheter ? Pour y voir clair, dans un marché aussi varié, nous nous sommes livrés à un comparatif. Nous avons choisi trois poules. La première, au supermarché. Parmi la multitude de cocottes, nous choisissons la moins chère à 2,59 euros. C'est à Catherine Khodorovski, membre de l'Académie du chocolat, que nous présentons notre première acquisition. Alors, vous m'apportez une poule en chocolat. Son premier réflexe, calculer le prix au kilo. Ça fait du 10 euros le kilo. 10 euros le kilo pour un chocolat au lait, on imagine que ça ne va pas être un chocolat de qualité. Ça ne sent pas grand-chose, il faut dire. Ça ne sent même pas le chocolat, à vrai dire. Voilà. C'est très gras, très sucré. ça a plus un goût de caramel, de sucre caramélisé que de chocolat. Bon, on en a pour son argent. Cette poule, elle ne coûte pas cher, mais on comprend bien pourquoi. Il y a très peu de cacao, très peu de bons produits, beaucoup de graisse végétale qui ne coûte pas cher, beaucoup de sucre, des produits qui n'ont rien à faire dans du chocolat, comme de la farine de riz ou de la farine de blé, même du sel pour faire ressortir encore le goût du sucre. Pas étonnant que ça ne coûte pas cher. Encore une fois, l'étiquette de ce supermarché, moins de 12 euros le kilo, ça ne peut pas être un grand cru de cacao. Deuxième poule, cette fois dans une boulangerie de quartier. Beaucoup plus cher, 14,75 euros. Une poulette qui vient d'un boulanger du 9e arrondissement. Elle est emballée dans du papier de soie pour la protéger, déjà. C'est bien. Voilà. Avec une ravissante petite poulette qui est petite mais lourde. Ça sent le chocolat noir. Je vais le goûter. chocolat un peu croquant. Moins gras que les chocolats plus industriels que nous avons goûtés auparavant qui avaient été achetés en supermarché. 14,75, bon, moi, je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher. surtout que ce qu'il y a à l'intérieur me semble industriel. Les petits oeufs dragéifiés en couleur un petit peu fluo. Je ne pense pas que ce soit artisanal. Problème avec cette poule, on ne trouve aucune étiquette. Je n'achèterai pas une poulette à ce prix-là sans aucune indication. Je ne connais pas le pourcentage de cacao donc le pourcentage de sucre. Je n'ai aucune information sur sa composition. Je ne connais même pas son poids. Après la poule à 2,59 euros, celle à 14,75, nous nous rendons dans une maison très réputée. Ici, la poule coûte encore plus cher, 24 euros. Vous m'apportez là une poule de luxe. Je vois le nom d'un grand pâtissier français. qui se présente comme étant l'un des meilleurs au monde. Je l'ouvre. Il y a une surprise à l'intérieur. Alors, il est écrit « corps creux en chocolat noir du Mexique ». On nous précise la provenance. C'est bien. 64 % de cacao au minimum. Tout cela est très bien. On lit tout de suite que c'est du chocolat plus haut de gamme. quand je vous disais poulet de luxe. 120 grammes, 24 euros. Ce qui veut dire que c'est du chocolat à 200 euros le kilo. 200 euros le kilo. Diable ! Il sent bon. Vous allez me dire. Ce prix-là, c'est un petit peu normal. Il vient du Mexique. Il a voyagé. C'est un chocolat qui sent bon. C'est un très bon chocolat. Je ne peux pas dire autrement. Mais le vrai cadeau, c'est d'arriver avec le petit sac, le nom de l'un des plus grands pâtissiers ou le nom d'un plus grand chocolatier. Il n'y a pas que le prix du nœud en tissu autour de la cocotte. Il y a le prix de l'image, soit de la marque, soit de l'artisan. Payer toutefois un moulage de Pâques à 200 euros le kilo me semble excessif. prix au kilo, taux de cacao et composition sont donc les trois critères pour bien choisir sa poule. Le prix n'est pas forcément synonyme de qualité. Je ne veux pas dire que parce que c'est supermarché et industriel, c'est mauvais. Ce qui me semble intéressant, c'est de dire qu'on est dans un rapport prix-qualité. Il y a des choses beaucoup moins chères qui sont correctes et dont la qualité est proportionnelle au prix, comme il y a des choses très chères qui ne sont pas 10 fois ou 20 fois meilleures. Et c'est bien pour ça qu'on paye plein de choses autour du chocolat, l'emballage, le marketing, ce qu'on appelle le packaging, l'image et parfois un petit peu de snobisme. Ce que le consommateur ne soupçonne pas, c'est que les sujets de Pâques vendus en boulangerie, au supermarché ou chez l'artisan du coin peuvent tous être fabriqués au même endroit, dans une usine de moulage comme celle-là. Cette PME familiale située dans les Yvelines est la seule du secteur qui a accepté de nous recevoir. Alors ici, en fait, on va se retrouver dans la partie, le cœur du réacteur, si on peut dire, où on a toutes les machines. Des machines étranges qui tournent dans tous les sens et qui donnent au chocolat leur forme finale. Les moulages, on a du lapin, de la poule, des oeufs, des cloches, des grands classiques. On peut avoir des écureuils, des clowns ou des petits moutons, des petits oursons. Une palette, on a plus de 50 moules différents. En 7 minutes, les oeufs, les poules, les cloches et les lapins prennent leur forme à l'intérieur du moule. Les machines tournent à plein régime. Sur les moulages de Pâques, précisément pour Pâques, on est sur une base à 400 000. Sur les plus d'un million qu'on fait annuellement. Ces figurines vont bientôt partir chez les clients. Et il y a de quoi satisfaire toutes les demandes de chocolat, des petits carrés pour le café jusqu'aux orangettes en passant par les tablettes. On a différentes machines, différents types d'étiquettes. C'est vraiment pour un peu tout le monde. Soit du petit artisan à l'hôtelier en passant par le grand groupe français international. Inutile de lui demander de citer les marques pour lesquelles il travaille. Il n'en dira pas plus. Ces marques, pour certaines très prestigieuses, préfèrent laisser croire qu'elles fabriquent tout leur chocolat elle-même. Le patron nous explique qu'il est tenu par le secret professionnel. Et des petits carrés de chocolat pour le café comme ça, vous en faites combien de clients, combien de marques ? Beaucoup de marques. Beaucoup de marques. Mais je ne peux pas vous dire le nombre parce que ça reste un peu secret, c'est de la sous-traitance. Donc on travaille en catimini. On travaille caché. Mais chez Damien, on ne se contente pas de fabriquer à la commande. Cette entreprise crée aussi ses propres recettes comme cette friture, un grand classique des fêtes de Pâques. Ces petits poissons en chocolat seront bientôt vendus dans la France entière, en supermarché, en boutique, chez les pâtissiers et même dans certaines grandes maisons. Cette boîte-là qui fait avec notre goût, oui, on peut la trouver partout. N'importe qui, entre guillemets, peut nous acheter ces boîtes. Ça peut être de l'artisan, ça peut être du supermarché, ça peut être... Par contre, après, il y a une transformation. C'est-à-dire que ça, ça ne va pas être vendu tel qu'elle. Cette friture sera vendue dans des emballages différents et à des prix bien différents selon le destinataire. Et là, c'est quel genre de client ? Ici, c'est une maison qui a trois boutiques et qui va pouvoir fournir ces trois boutiques avec ses produits complémentaires, une chocolaterie en particulier. C'est une maison connue ? Un peu connue. Une maison renommée qui va vendre cette friture sans préciser naturellement qu'elle a été fabriquée par un industriel. A Pâques, il faut fournir aux consommateurs et la demande est de plus en plus forte. Il faut dire que le marché du chocolat ne connaît pas la crise. Depuis 10 ans, la production a augmenté de 20% pour atteindre un chiffre d'affaires colossal, 2,7 milliards d'euros dans notre pays. Et certains comptent bien croquer une bonne part du marché. Depuis quelques années, des boutiques spécialisées envahissent les centres-villes. Vitrines alléchantes, packaging attractif, elles attirent de plus en plus de clients. Le leader français, Jeff Debruge, compte 400 boutiques en France. Son principal concurrent, le belge Leonidas, aligne 350 boutiques. Les deux mastodontes affichent des prix comparables. 40 euros le kilo pour Jeff Debruge, 38 euros pour Leonidas. Nous nous sommes interrogés sur la qualité de leurs bonbons. sont-ils fabriqués de façon artisanale ? C'est en tout cas ce que pensent les clients. C'est très connu et c'est très bon. Je suis venue là parce que pour moi, c'est une meilleure qualité. Mais c'est vrai que je vais faire confiance beaucoup plus facilement à un chocolatier que je suis par marché. Pour vous, c'est du chocolat artisanal ? Oui. Si les clients pensent que ces chocolats sont fabriqués par des artisans, c'est aussi parce que les vendeurs les laissent croire. nous avons demandé à notre expert Stéphane Guilbault de jouer les clients mystères dans ces deux enseignes. C'est des chocolats artisanaux ? Oui, c'est des jacques de rouge. C'est pas comme... Ils sont fabriqués... C'est des chocolats belges ? Absolument. Dans une autre boutique, de la même enseigne, pas d'hésitation. Pour Stéphane Guilbault, ses réponses posent problème. Quand j'ai dit, moi, je ne souhaite que des chocolats artisanaux, on ne m'a pas dit, mais sortez de la boutique. On m'a dit, allez-y, allez-y, vous pouvez acheter chez nous. Donc, il a répondu, en fait, à la notion même du marketing, de vendre du rêve. C'est moi qui l'ai proposé. Son petit mensonge me l'a servi. Jeff Debruches fabrique chaque année 500 millions de chocolats, Leonidas, 800 millions. Des chiffres qui évoquent une production industrielle plutôt qu'artisanale. Nous avons demandé à visiter leurs ateliers. Jeff Debruches a décliné nos multiples demandes de tournage. La marque Leonidas, elle, a accepté de nous recevoir. Rendez-vous nous est donné dans une boutique parisienne. Olivier Guen est le responsable commercial pour le Benelux et la France. Nous lui posons la question, son chocolat est-il artisanal ? Pour moi, c'est artisanal. C'est les méthodes artisanales. C'est la méthode artisanale, on l'appuie tous les jours. Voilà. Et là, je vous regarde droit dans les yeux, on fait la méthode artisanale tous les jours, 281 bras qui produisent ce qu'on fait. Et ça se goûte quand même, celui qui est un peu expert. 280 bras comprenaient 140 personnes pour fabriquer des millions de chocolats vendus tous les jours dans les boutiques de l'enseigne. Mais quand nous demandons à filmer la fabrication, la réponse nous surprend, pour le moins. Notre atelier de production, c'est une vraie familière. Je dirais plus, c'est un souci au niveau sécurité. Et c'est pas du blabla, c'est vraiment sécurité. Vous avez 140 personnes qui travaillent dans un espace, je sais pas combien, de centaines de mètres carrés, mais c'est pas énorme. On est quand même responsable des personnes qui rentrent sur le site. Et parfois, il y a des parties plus glissantes que d'autres et c'est compliqué à ce niveau-là. Interdiction de filmer, car Leonidas a peur que nous glissions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces marques ne jouent pas la transparence. Peut-être craignent-elles que nous regardions de trop près la composition de leurs produits. Il faut dire que les listes d'ingrédients que l'on trouve sur les sites des deux enseignes font plus penser à une formule chimique qu'à une recette de chocolat. Chez Jeff de Bruges, 15 lignes de composants avec des noms souvent barbares, comme du monostéarate de glycérol végétal, des sucros esters d'acide gras, mais aussi du sorbitol. Chez Leonidas, des matières grasses partiellement hydrogénées, la liste est longue d'ingrédients que nous ne connaissons pas. Pour savoir à quoi ces appellations correspondent, nous avons sollicité un nutritionniste, le docteur Laurent Chevalier. Pour lui, c'est surtout la composition du fourrage qui est discutable. Le fourrage dans un chocolat, en fait, c'est toute la matière, je dirais, non chocolatée qu'on peut être amené à ajouter. Donc, c'est différents types de crèmes. Mais globalement, ce sont des crèmes qui sont plutôt des crèmes assez caloriques. Première substance qui pose question chez Leonidas, les matières grasses hydrogénées. On a un grand nombre d'études scientifiques qui montrent que ça peut avoir des effets délétères sur le cœur, sur les vaisseaux sanguins, sur de fortes consommations. Jeff Debrugge, lui, utilise des huiles végétales souvent décriées. Et puis, on va trouver d'autres types de matières grasses comme par exemple de l'huile de palme avec uniquement la mention matière grasse végétale. Donc, finalement, le chocolat fait avant tout un produit qui est fort gras. Le fourrage contient beaucoup de graisse mais aussi du sucre. Parfois, on a une débauche de sucre et quand on voit un produit où il y a marqué sirop de glucose, il faut, je dirais, s'en méfier un petit peu. Ça veut dire qu'on a rajouté au sucre encore plus de sucre sous forme de sirop de glucose qui n'est pas toujours bien toléré. Donc, attention au sucre ou au faux sucre dans le chocolat. En cherchant bien, on trouve quand même quelques ingrédients identifiables comme du blanc d'œuf, de la crème fraîche, du caramel ou des fruits de la passion. Des aliments simples dont la présence rassure, mais il reste beaucoup de composants chimiques dont l'utilité nous échappe. Les industriels essayent de rajouter un certain nombre d'additifs pour des problèmes de coût. C'est-à-dire que moins on met de cacao, mieux ça vaut. Donc, il faut bien le remplacer par quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'on a ça. Après ça, on veut parfois renforcer un goût qui peut être un petit peu fade et à ce moment-là, on rajoute des arômes de synthèse. Dans certains chocolats, on va même trouver des correcteurs d'acidité. Donc ensuite, le système est très simple. Si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de produits dont on ne connaît pas la composition, eh bien, on évite d'en prendre, tout simplement. Alors, comment faire pour manger un chocolat plus authentique ? En France, il reste une poignée d'artisans qui fabriquent encore leur chocolat eux-mêmes. Nichée au pied du massif de la Chartreuse, voici la petite ville de Voiron, célèbre certes pour son église du 19e, mais aussi pour sa chocolaterie. Véritable exception à la française, cette adresse est incontournable pour les amateurs de chocolat. Ici, les tablettes sont deux à trois fois plus chères qu'en supermarché, mais apparemment, les clients sont prêts à mettre le prix. Quand on s'a dit à Voiron, on s'a dit il faut aller voir la chocolaterie et on en trouve du mochon, là, donc, voilà, on s'est garé ce prêt-là, on vient voir. Je suis un grand amateurs de chocolat et puis franchement, ceux-là, ils sont d'admission. Le chocolatier et maître des lieux, c'est Stéphane. Dans sa boutique au charme d'antan, il fait un peu figure de gardien du temple. L'histoire de cette chocolaterie commence il y a plus d'un siècle. L'arrière-grand-père de Stéphane, Félix Bonnat, fut l'un des premiers artisans à fabriquer du chocolat dès 1884. Ici, l'amour du cacao se transmet en héritage depuis 130 ans. Stéphane est fier de nous montrer l'une des premières tablettes de son ancêtre. C'est quoi ça ? Ça, c'est la tablette. C'est notre emballage en 1903. Une tablette dont l'emballage n'a pas changé depuis cette époque. La maison ne dépense pas d'argent dans le packaging. Je ne suis pas vendeur de boîtes, non. Non, moi, je fais faire du chocolat, pas des boîtes. Et le chocolat de Stéphane reste un produit traditionnel. Pas d'additifs, pas de conservateurs ni de graisse végétale. La liste des ingrédients est simple, elle tient en quelques mots. Cacao, beurre de cacao, sucre, amandes, ganache, nougatine, écorce d'orange, miel et licorne. J'ai vu des ganaches qui avaient duré de vie de 9 mois. C'est juste, on en est dans le domaine de la science-fiction, là. Mais ça marche. Stéphane continue à fabriquer son chocolat à l'ancienne. Pour rendre le chocolat fondant et onctueux, il ajoute du beurre de cacao. La plupart des industriels utilisent également de la lécithine de soja, qui permet de mettre beaucoup moins de beurre de cacao. Pour donner un ratio, on rajoute à peu près 400 grammes de lécithine de soja par tonne de chocolat. Là où il faudrait rajouter à peu près entre 100 et 200 kilos de beurre de cacao. Le beurre de cacao coûte environ 8 fois plus cher que la lécithine. Mais c'est le prix à payer pour un chocolat sans aucun additif. Même chose pour le conchage, destiné à stabiliser le chocolat et développer les arômes. Dans l'industrie, l'opération dure 7 heures. Ici, Stéphane prend son temps. Conchage, combien de temps ? C'est particulièrement duré... 48 heures. Un temps de fabrication respecté, des produits authentiques. Voilà pourquoi les tablettes de Stéphane sont plus chères qu'au supermarché. « Quand vous allez dans un supermarché et que vous pouvez acheter 4 tablettes pour 2 euros, si on est un petit peu résistant à tous les additifs qu'on trouve dans le chocolat industriel de mauvaise qualité, il faut acheter du chocolat pas cher. » Entreposé dans le hangar de Stéphane, un trésor qu'il accepte de nous montrer. Son stock de cacao. Dans ses sacs, les meilleures fèves du monde. « Donc ça, c'est du carénéro, ce qu'on appelle le carénéro supérieur. C'est un cacao qui est très bon, qui est plutôt floral. Ici, ça c'est le chuao, donc c'est le chuao de la partie basse, c'est-à-dire les plantations qui sont vraiment très proches de la mer. Il aura des accents un petit peu terreux. En dessous, là-bas, c'est du chuao un peu plus en altitude. Il est plus délicat. Ça, c'est un cacao à 11 euros le kilo. Ici, Trinité. Ça, c'est du Madagascar. Madagascar qui est bio, c'est un cacao qui est très bon. » Des grands crus qui se monnaillent cher Stéphane est prêt à mettre le prix fort pour une fève d'exception. « Moi, je peux payer jusqu'à 7 fois le prix du marché. Mais avec un grand sourire. C'est pas une obligation. Je le fais parce que je le veux. Mais c'est normal. Je veux dire, on s'assied pas sur la détresse des gens pour gagner de l'argent. Ça se fait pas. » Chaque année, Stéphane part lui-même aux 4 coins du monde pour sélectionner ses fèves. Mais quand il doit rester à Voiron, il fait appel à une négociante en qui il a totale confiance, Sylvie Bélanger. Abidjan. Sylvie vient d'arriver dans la capitale de Côte d'Ivoire avec une mission bien précise. Acheter un lot de cacao de très grande qualité pour Stéphane. « 5 heures de route. Bonjour, Moustapha. Merci beaucoup. C'est parti. » Après avoir travaillé pendant des années pour les grandes maisons de négoces, Sylvie a décidé il y a 20 ans de se mettre à son compte. Aujourd'hui, elle prospecte les grands crus de cacao à travers le monde pour le compte des artisans. Face aux géants mondiaux qui achètent plus de 90% du cacao, Sylvie en Côte d'Ivoire, c'est un peu David contre Goliath. « Moi, je fais un petit peu ce qu'on appellerait le direct business, c'est-à-dire du commerce confidentiel avec des petites quantités. Je me suis spécialisée dans la qualité. » Sylvie a rendez-vous dans une coopérative de planteurs à 350 kilomètres d'Abidjan. Une coopérative qu'elle connaît bien. Elle sait qu'elle va y trouver les fèves que recherche Stéphane. Après 5 heures de bitume et une heure de piste, elle est accueillie par les femmes du village. « Merci pour l'accueil. » C'est Fanny, la présidente de la coopérative qui l'accueille. « Ça, c'est bien entretenu, l'implantation, là. Les deux femmes se connaissent bien. Elles ont déjà travaillé ensemble par le passé. Mais avant d'acheter, Sylvie veut d'abord examiner la plantation et voir les cabosses. « Ah, celle-là, elle est vraiment magnifique. Non, elle est énorme, ça. On dirait presque un petit ballon de rugby. La plantation est saine. Elle est vraiment saine. Les arbres aussi, tout est bien entretenu. » Arrive le moment tant attendu. Après avoir parcouru plus de 6000 kilomètres, Sylvie va goûter la fève crue et découvrir son parfum. « Ça a un goût magnifique de litchi. Donc ça, ça va intéresser le chocolatier et ça va refléter un peu le goût originel de la fève en fin de compte. Ce que je vois, ça me plaît et surtout, la façon dont Fanny le fait, ça me plaît. » Sylvie quitte la plantation confiante. Le cacao de Fanny a tenu ses promesses, mais avant de conclure l'achat, elle tient à examiner les stocks. Elle doit s'assurer que la récolte a bien été faite dans les règles de l'art et que les fèves sont bien sèches. « Et puis, on le fait comme ça. » « Voilà. Et c'est là qu'on va retrouver les bonnes fèves. » « Les fèves. » « D'accord. » « Tu vois que le cacao, il est beau là. » « Il est magnifique. » « Il est magnifique. » « Ça sent bon. » « Ça sent bon. » « Ça sent bon. » « Voilà. » « Tu vois. » « Là, le taux d'humidité, c'est parfait. » « C'est huit. » « C'est huit. » « Sept. » « Voilà. » « Sept, huit. » « Comme ça, le cacao, il chante, il ne colle pas dans la main. » « Il ne colle pas dans la main. » « Je t'ai une petite. » « Moi, j'achète retriée en éliminant la moindre fève plus petite et puis les fèves collées. » « Voilà. » « Vous êtes d'accord sur le prix ou pas ? » « Toujours. » « On va s'arranger. » « Non, parce qu'elle paye un peu plus que les autres. » « Même que je vais payer plus que... » « Plus que quoi ? » « Plus que le marché. » « Voilà. » « Mais en prix, on dépasse largement les 950 francs CFA. » C'est 200 francs de plus que le prix du marché. Sylvie et Stéphane Bonnat veulent travailler de façon équitable. L'argent versé en plus ira à la coopérative, aux planteurs et à leur famille. À voirons, Stéphane Bonnat a lancé la production des fêtes de Pâques. Pour lui, comme pour les autres chocolatiers, c'est une période cruciale. Stéphane a préparé une recette ancestrale qui connaît toujours le même succès depuis plus d'un siècle. « Le chocolat noir est fait à partir d'un assemblage de sept provenances. Le cacao. Pour qu'on ait une stabilité en termes de parfum, c'est-à-dire qu'on va avoir Côte d'Ivoire, Madagascar, Équateur, Ceylan, Puerto Cabello, Chuao et Trinité. Mais la recette est la même. C'est pas moi qui l'ai créée. Cette recette a été créée par mon grand-père ou peut-être mon arrière-grand-père. C'est toujours la même. De ce côté-là, on manque un petit peu d'imagination. Mais c'est notre signature. Ici, les figurines sont fabriquées à la main. de façon vraiment artisanale. Stéphane emploie sept ouvriers à plein temps. Il a toujours refusé de remplacer la main de l'homme par des machines. Et pourtant, ça lui coûterait bien moins cher. J'avais calculé que si je passais sur une fabrication automatisée, l'investissement serait rentabilisé à la première campagne de Pâques. Et puis, c'est pas pareil. On n'a pas la même qualité. On n'a pas le même... Ça n'a pas le même charme. Gourmandise de plus en plus appréciée par les Français, le chocolat devient une valeur refuge en période de crise. Il réconforte quand ça va mal. Il fait plaisir quand tout va bien. À croquer donc sans culpabiliser, mais en prenant soin de lire les étiquettes avec attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada